Sertia, Sertia va mourir, le ballon ne sortira pas, le centre, et le ballon dégagé par Wilson pour la première fois depuis 20 minutes de jeu. Mais la Loupierre vient de mettre le nez à la fenêtre et de façon bien timide vous en conviendrez. Descraver, pas plus précis dans sa relance, peut-être une possibilité, suite à ce cafouillage, le tir et ballon contré par De Frey. Une superbe occasion pour les Loupierrois, peut-être pas totalement terminé puisque Washington a le ballon et Gennettis qui balance directement dans les bras de De Frey. Et que tienne, c'est Moury, Moury Sertia, le centre, premier but, voilà, but de Washington, alors que l'on joue depuis maintenant une vingtaine de minutes, 21 exactement. Et la Loupierre, que l'on avait très peu vue depuis le début de la rencontre, ouvre la marque. 1-0 pour les Loupierrois par Washington. Un centre qui n'arrivera pas chez Venetian, mais le ballon est toujours pour Dessel avec Ouse qui ouvre vers Noisse. Le tir de Noisse, c'est l'intervention impeccable de Descraver. Dégagé par Delbecq, bien relancé vers Washington, Washington aux crises avec Sass toujours, Washington encore le centre et personne. De l'autre côté, c'était bien joué du numéro 14, Loupierrois. Il y a Cops à nouveau, la mésentente entre le gardien de but et Pirard qui aurait pu mal tourner. Je mentisse toujours, je mentisse, enfin pour Sertia. Sertia qui n'est pas bien centré du gauche vers Washington. Ballon et un ballon qui n'est pas passé loin à côté du cadre du but de De Frey. Une tentative pas si anodine qu'elle le passait au départ. Le dégagement de Doscraver. Sertia sur le côté et il y avait quand même une position au jeu que le Lénusmen n'a pas signalé. Peut-être pour Misse, Misse, Sertia, Misse, Misse. Le but non, le ballon qui est passé à côté. Comment est-ce que le joueur numéro a pu rater cette possibilité ? On se le demande encore. Le coup de coin qui est botté au deuxième poteau. Le tir et le ballon qui est dégagé sur la ligne par Jonaïtis. Washington toujours bien joué de la part de Washington vers Sertia. Sertia qui déborde. Le centre, la reprise à côté. C'était une reprise de Misse, Misse. Misse, 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 le tir à côté. Pirard, un ballon qui monte bien. Washington est bien joué. Peut-être que cette fois, Moury va parvenir. Il y a un jeu à mon sens. L'arbitre ne l'a pas signalé. Sertia, Sertia dans le restant. Oh non ! Ballon sauvé in extremis par un défenseur qui était bien revenu. Le centre de Jacobs. Voilà le tir de Jacobs. Un tir qui passe à côté. Et voilà Washington. Washington qui est un peu seul. Washington qui centre. Misse, Misse. Le tir de Misse, Misse. Un réflexe inouï de Fri. Voilà qui était bien nécessaire pour sortir le public de la torpeur dans laquelle il avait sombré depuis maintenant un bon quart d'heure. Le coin qui est botté. La reprise de la tête arrière au-dessus. C'était une reprise de Ouse. Allons au ballon en avant vers Misse, Misse. Un ballon dégagé mais qui revient chez Washington. Washington toujours. Washington à l'entrée du grand rectangle. Washington qui aurait été tiré depuis longtemps. Et le ballon qui est repoussé par De Frey encore une fois. Une superbe intervention du gars d'un but de Dessel qui aurait été décisif deux fois en cette seconde mi-temps. Moury, il n'y a pas de hors-jeu. Et voilà pour le deuxième. Oui, voilà qui est fait par Tyson qui avait, il y a quelques minutes, remplacé. Fiorenzo Sertia. Voilà alors qu'il reste trois minutes à jouer. Les Louviens-Bois qui viennent sans aucun doute d'effectuer un pas décisif vers la victoire. Franc pour Jacobs au deuxième poteau. Et voilà le but. Non, le ballon qui passe à côté. Abaroé qui récupère le ballon. Abaroé, elle lasse l'entrée du grand rectangle. Le bon travail de Missébissé. Attention, ce n'était pas terminé. Intervention du portier local. C'était très bien joué de la part des Louviérois. Remise en jeu de Gortz. Attention, peut-être une occasion. Eh bien oui, c'est le premier but. Aïe, aïe, aïe. C'est la catastrophe pour la Louvière. Une erreur au niveau défensif. Et c'est Laurence Vecter qui parvient à inscrire le premier but de cette partie. Au gros dos du stade. On joue depuis 15 minutes et 50 secondes. Et la Louvière est menée ici à Ehrenthals sur le score d'un but à zéro. Ballon toujours Louviérois avec un ballon qui arrive dans les pieds de Missébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissébissé L'onade de Missé-Missé, un tir de Kötjens a complètement croqué. Missé-Missé, retour à Kötjens. Kötjens, le feu fou les louvierois qui redonne sa Jonaitis. Une jolie possibilité pour la Louvier. Oh, sur le montant du but, c'est Washington qui vient d'expédier sur le montant du but. Alors qu'ici il y avait une intervention plus que douteuse de la main d'un défenseur d'Erental. Le Linusman lui estime que ce n'est pas de la main qu'il l'a pris. Le référé lui se trouvait beaucoup plus loin. Dès lors, c'est la louvier qui est flouée dans cette affaire. D'une part par ce poteau et ensuite par ce pénalty refusé par M. Verweig. Attention, un ballon qui arrive à Bruno Versavel. Comment est-ce possible de rater ? Ça n'était pas terminé. Et un ballon qui termine sa course hors des limites. Missé-Missé, bon ballon de Missé-Missé pour Sergia. Sergia, hauteur du premier but, louvier-roi. Sergia peut-être pour le deuxième. Sergia toujours, il le donne, entre beau pour Christian Tyson qui vient de rentrer au jeu. Voici quelques minutes. Mais comment est-ce possible de rater un ballon pareil ? Et voilà donc les verts et blancs qui obtiennent un coup franc. Alors que du côté du banc louvier-roi, bien évidemment, Marc Grosjean est en train de s'énerver. Alors que ce n'est pas terminé, une tête. Et c'est le but ! Ouais, superbe ! C'est une tête de Washington alors que le Linusman a levé son drapeau. Apparemment le louvier-roi, ou du moins un autre louvier-roi, se trouvait en position hors-jeu. Et voilà, c'est Missé-Missé qui peut repartir. Missé-Missé continue seul, il va pouvoir armer son tir. Non, il est fauché au passage, mais on laisse l'avantage. Pirard et cette fois ce pénalty, eh bien oui, indiscutable de faute coup sur coup. Et effectivement, M. Verweck ne pouvait siffler que pénalty. La faute est bien dans le rectangle, elle est volontaire. Dès lors, voilà une solide possibilité pour la Louvière de prendre l'avance au marcoir. Alors qu'au chrono du stade, eh bien, on rejoue depuis 19 minutes dans cette seconde période. Washington va-t-il le transformer ? Il s'élance. Et oui, c'est le but, le gardien local est pris à contre-pied. Et c'est donc un but à deux, et c'est entièrement mérité. Car cette équipe d'Erentas n'a pas montré grand-chose actuellement. Une équipe d'Erentas où l'on parle de plus en plus d'un plan de fusion avec deux autres clubs de la région. A savoir Westerlo et Gayle. La Louvière qui pousse tant et plus avec Washington. Une reprise de John Aitis n'est pas terminée. C'est un ballon défié, c'est le but, oui ! Et c'est 1-3 maintenant ! Quelques secondes, on peut le dire, 30 secondes, je pense, après le pénalty de Washington. Sercia qui inscrit son deuxième but de l'après-midi. 1-3, c'est... On ne peut plus. Magnifique pour les Louvi-Rois. Cette fois, c'est Missé, Missé qui va seul. Missé, Missé, toujours ! Et intervention du portier skipper, s'il était temps. Ballon qui arrive dans les pieds de Bousse. Bousse, pour en terminer, c'est Vanden Heind qui récupère ce ballon. Centre de Vanden Heind. Attention, le but, Bousse, non ! Un ballon repoussé par Ditoulio alors que deux Scravers étaient battus. Attention, c'est de nouveau Runtals qui remet la pression. C'est vrai que... Ah oui, cette fois... Non ! Oh là 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 là, c'est incroyable ! Cette fois, je voyais le ballon au fond du but. Et c'est en fait le numéro 3. Wilkin qui n'a pu le glisser dans le but Louvi-Rois. Il est vrai que c'est un défenseur vert et blanc qui a pu de nouveau sauver ce ballon sur la ligne. Et pendant ce temps, la Louvière s'en va inscrire peut-être le quatrième. Eh bien non ! Intervention du portier skipper, ça décidément. Une fin de partie, on peut le dire, très animée alors qu'il reste cinq minutes à jouer. On reste dans le camp d'Aerontals. Ballon perdu par les joueurs de Raoul Peters et bien non. Heureusement pour les locaux, il est récupéré alors que de l'autre côté, c'est peut-être le deuxième but. Non ! On parvient encore à le rater. Comment est-ce possible ? Cette fois, c'est le numéro 10, Yves Sende. Alors que les supporters d'Aerontals sont en train de quitter le terrain, la Louvière va sans doute inscrire ici son quatrième but. Voilà, c'est chose faite. Cette fois, la messe est dite un but à quatre. Il n'y a plus rien à dire, si ce n'est que la Louvière a été formidable aujourd'hui. Et c'est Tyson qui a donc inscrit ce quatrième but louviérois. On peut dire que la mise au vert des verts et blancs a été bénéfique puisque ceux-ci se sont imposés sans trop de problèmes ici à Aerontals sur la marque de 1-4. La belle aventure louviéroise continue donc dans cette deuxième tranche. Nous rencontrons vraiment l'objectif que nous étions fixés avec les joueurs dès cette semaine. Mais c'est sûr que c'était guère évident de pouvoir parier sur une victoire parce que l'adversaire était de qualité, restait sur une bonne série. Donc on peut être vraiment très satisfait à l'issue de cette prestation. On peut dire que la mise au vert a été bénéfique ? Mise au vert bénéfique, aussi pour moi c'est un soulagement parce que ce n'est pas toujours évident de demander aux dirigeants et de poser toujours ces questions et d'aller chercher toujours des investissements supplémentaires. Je crois que les joueurs ont bien réagi à cette mise au vert. Et je crois que, on ne peut pas dire que nous avons gagné pour ça aujourd'hui, mais je crois que quelque part ça y est certainement pour une raison. Oui, une mise au vert qui pourrait inspirer les dirigeants de visée. Comme vous le voyez, leurs joueurs ont été battus 5-1 par l'avant-dernier du classement Wargame. Liège a partagé avec Saint-Nicolas. Deux nuls entre Racing White Gale 1 partout et Escarou Lers CS Bruges. Même score. Trois victoires à l'extérieur poursuivre. Turnout, Dunderleu et Mass-Meckelon s'imposent. Enfin à domicile, l'entuerp a battu Capelon 4-1. Au classement, Turnout était toujours en tête devant l'entuerp. La Louvière gagne une petite place, une précieuse place. Avec 33 points, il rejoint...